Les commanditaires n'arrêtent plus. Je suis multimillionnaire. Ok. Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au Petit Bonheur, cette émission où on parle de toutes sortes de sujets entre amis, entre bonnes bières et en bonne compagnie. Votre modérateur, votre autre, votre animateur. Se nommer Chuck. Je suis Chuck. Et je suis épaulé de mes collaborateurs pour cette semaine. C'est une semaine spéciale. C'est une semaine spéciale Noël parce que c'est la semaine juste avant le temps des fêtes, juste avant que les hors-séries embarquent. Et pour l'exercice, ce que je vais essayer de faire, c'est toujours de nous ramener dans les sujets des petits liens envers Noël, mais pas trop agressifs parce que, bon, certaines personnes autour de la table aiment plus ou moins Noël et j'en fais partie. Alors, je suis avec Alexandrine. Salut. Comment ça va, Alex? C'est tellement longtemps que je ne t'ai pas parlé au podcast. Mais là, on se parle au podcast. On se parle au podcast, mais ça fait longtemps que tu étais un invité du podcast. Yes. Une première. Vincent, qui est avec nous. Bonjour, bonjour. Vincent, t'es-tu excité? Écoute, j'ai fait un petit pépi nerveux tantôt. C'est excellent, c'est ce qu'il faut. Oui, oui, c'est ça. C'est pas mal. Mon niveau d'excitation est à ce point-là. Excellent. T'as ton scotch, t'as ton verre de Clamato. J'ai le cigare. J'ai tout amené. Exactement. La ligne de coke est là-bas. Je l'ai déjà faite. Tu l'as déjà faite? OK, c'est pour ça. C'est pas la mienne. C'est correct. Voilà. Et puis, les putes s'en viennent, je pense aussi. Ils ne sont pas trop longs. Je pense qu'ils s'en viennent aussi. On les a commandés aussi. S'ils arrivent en dedans de 30 minutes, on paye. Sinon, après, c'est gratuit. C'est ça, c'est gratuit. C'est le fun parce que le modèle de la pizza a changé maintenant pour les prostituées. Je trouve que c'est le fun qu'on a évolué. Extra champignon tout le temps. Extra champignon, exactement. Ça commence bien. Ça commence super bien. Spécial Noël. Familial. Allo, Oli. Salut. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé au T-Boneur, toi aussi. Ça fait longtemps, je sais. C'est le fun. C'est le fun de se faire là. T'es toujours aussi bleu. T'as toujours été bleu. Ce que tu portes, c'est fucking bleu. Toi, tu portes tout le temps du bleu. T'es bleu ou noir ou blanc ou noir. Bleu ou noir ou bleu ou blanc. Ça te va bien. Ça te va avec tes beaux yeux bleus et tes cheveux blonds. Voilà. T'es beau aussi. Toi, t'es plus beau. Non. Et je t'ai avec aussi une première. Une autre première. On a JF qui est avec nous pour la première fois. Salut, salut. Salut, JF. J'aimerais aussi dire bonjour à ma maman. Je suis une vedette maintenant. Ben oui, t'es rendu international. Juste à dire. On peut t'entendre de l'Ouganda s'ils ont une connexion internet là-bas. J'en doute un peu. Ou en Russie ou en Australie. Ou en Japon. Peu importe. Je l'aime en voir de vodka d'ailleurs à cette occasion. Oui, pour la Russie. Oui. Effectivement. À chaque semaine, on pige les sujets. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est toujours laissé au hasard aujourd'hui. C'est lundi, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, exceptionnellement, justement, JF, tu commences, tu piges le premier sujet du petit bonheur. Alors, son excitation à tout le monde. Oui, let's go. Fais le centre-effect parfait. Que le monde, ils savent que c'est legit. Très legit. Ils savent que c'est tout vrai. Bien malaxé, ça. Bien mélangé. Malaxé. Manque de bière, par contre. On va marquer ça. Oh! Let's go. Premier, premier sujet, les stores du web. Oh! Oh! Bon, bien, on casse ça à la glace en disant que, Vincent, t'as peut-être quelque chose à avoir là-dedans. Oui, écoute, je me sens un peu visé par ce sujet-là. Je fréquente quelques stores du web. C'est vraiment bizarre à dire, stores, parce que c'est pas tant des stores. Ah, tout cas, peu importe. Mais je les aime, je les aime. Mais oui, c'est des amis. Oui, oui, oui. C'est des amis. Oui, c'est ça. Exactement, exactement. L'histoire du web, on peut les suivre à partir, bon, justement, des réseaux sociaux, Facebook. Plus ou moins Twitter, c'est peut-être moins connu sur Twitter. Au Québec, Twitter, c'est pas… C'est pas la norme. En fait, je te dirais que le public cible sur Twitter, pour les vedettes, c'est vraiment les matantes. Donc, il y a le page, je pointe beaucoup, Dany Turcotte. Et voilà. Mais le côté plus jeune, c'est vraiment Facebook. Instagram un peu aussi, mais Twitter, c'est un peu délaissé. Hum-hum. Donc, Vincent, toi-même, t'as œuvré dans une des œuvres… Non, t'as œuvré dans une des œuvres. Écoute, c'est le fun. J'ai fucking œuvré. T'as fucking œuvré. T'as encore mieux le terme, comment tu le dis. C'est parfait. Doublement. Exactement. T'as travaillé avec certaines histoires du web. Oui. Qu'est-ce que tu peux en retenir? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'ils sont en… Tu sais, ils ont-tu des habitudes? Ils font-tu quelque chose? Parce que si on sort du web, sont-tu tout le temps sur Facebook? Sont-tu tout le temps sur Twitter? Sont-tu en train de poster tout le temps quelque chose? Oui, c'est quand même, je te dirais, être avec… Si tu, mettons, t'aimes pas être avec des gens qui sont souvent sur leur téléphone, c'est pas le genre de fréquentation que tu veux. Parce que ces gens-là sont constamment sur Facebook à checker ce qui se passe. Mais ce que je pourrais dire de ces gens-là, c'est qu'ils sont travaillants. Tu sais, souvent, des fois, mettons, on peut voir une vidéo qui dure deux minutes, mais il y a tellement de travail en arrière de ça. Non, c'est vraiment des gens qui méritent leur place pour certains. Puis justement, par rapport à ça, j'avais une autre question. C'est que les stars du web, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça pourrait devenir des futurs stars peut-être plus grandes. Quand ils vont vieillir, ils vont peut-être avoir une place à la télé ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu penses que c'est une avenue, c'est quelque chose de possible? Oui, ça se peut. On le voit un peu avec Music Plus. Surtout à Buzz, il y a beaucoup de gens qui auraient sur le web un peu comme Stéphane Pellep. Stéphane Pellep, oui, qui avait commencé. Ce petit gamin qu'il est rendu à Buzz, Mathieu Saint-Onge aussi. Il y a Jay Saint-Louis qui est rendu Canim. Oui. Puis il y a eu un peu une émergence avec ce show, avec Mike White. Beaucoup, beaucoup de gens du web. Le show qui est cancellé en janvier. Oui, on va essayer d'être intemporel. On est en 2014 présentement. Le show va être cancellé. Tous ceux qui nous écoutent en 2027, ça ne vous concerne même plus. Parlement que Pellep, justement, est rendu premier ministre en 2027. Sûrement. On a clairement un Canada fruité. Exact. En ce moment, ça va être fruité-fruité. Avec Barry, son petit chien, comme sous-ministre. Et oui, en fait, je pense qu'on va enlever Saint-Louis qui va nous imposer de boire du lait comme taxe. Et va nous demander, en fait, de boire son lait. Le lait va être doublement taxé, mais il va être filtré par des diamants. J'ai trop. Le ministre de la Justice va être Mathieu Bonnet. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il est désagréable. Non, ce gars-là, probablement, est présentement la personnalité web la plus connue sur les internets, qui travaille le plus fort sur les internets. Honnêtement. Travailler le plus fort, qui est le plus vu, qui est le plus connu, travailler le plus fort, je ne serais pas prêt à dire ça. Il y a peut-être des gens qui sont peut-être un peu moins populaires, mais qui travaillent tout autant. Charlotte à mon boy, Gab Jonca. Oui, on le salue, il est excellent. Il est excellent, mais c'est plus, il y a un côté créateur que, mettons, si je peux comparer à Bonnet. Bonnet, il n'y a pas. Bonnet, c'est souvent, je prends ma caméra, en fait, c'est son charisme. Exactement, oui. Bonnet, tandis que Gab, c'est vraiment du travail acharné. C'est des heures et des heures de montage. Le travail de montage qu'il a là-dessus, c'est impressionnant. Oui, oui. On le voit que plus tard, il veut oeuvrer à la télé ou au cinéma. Quelque chose comme s'il veut travailler dans ce domaine-là. Il n'y a rien laissé au hasard. Chaque détail est là, puis il y a une raison. Non, il est vraiment impressionnant. C'est cool de voir travailler. Absolument aussi, je le salue grandement. Il y a-tu d'autres mondes qui suivent des stars du web, qui aiment bien les travails de certaines stars du web? Je veux dire, Vincent me parle depuis tout à l'heure, mais j'imagine que vous aussi, vous les en suivez. Alex, t'as-tu quelqu'un? Non, moi, j'y suis toute. T'y suis toute, 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 toute. T'as l'air de strip sur Miro Belzile. Tu peux-tu nous en parler? Miro Belzile du groupe Blé, c'est ça? Oui, exactement. Mais c'est drôle. Genre, ses vidéos, ça me divertit. Ben oui. Il hit le quoi, le 30, 40, 50, 60, 70 000 view par... Je l'écoute zéro pour sa musique, là. Je l'écoute pour ses vidéos. Oui, puis il est beau bonhomme aussi. Oui, mais pour vrai, je... Oui, ça m'avait pas l'air de ça. J'ai l'impression qu'il est vraiment juste beau bonhomme. J'ai pas l'impression qu'il fait des blagues, là. Il est pas drôle, il est pas drôle, ce gars-là. Ben non. Non, non, il est juste beau, il a une belle gueule. C'est ça, voilà. C'est son succès. C'est tellement pas vrai. Je suis tellement boussée parce que non. Du jour au lendemain, le petit bonheur se met à dos toute la communauté internet du Québec. Voilà. Non, c'est tellement pas vrai. Les vidéos qu'il fait aussi, c'est souvent random, là. Il y a du montage, je sais, qu'il fait, mais c'est comme... Je sais pas comment il qualifie ça. Défends-toi pas tant que ça, c'est une blague. Non, mais c'est qui qui est ami avec Miro Basile, qui s'appelle Simon? Moi, il me fait beaucoup, là. Ah, il y a, ouais, ouais, Simon Rivard, avec Simon. Moi, avec Simon, c'est ça, je pense que... C'est moins beau, là. C'est moins beau, par contre. Et voilà. On s'en fout. C'est pas plus grave que ça. Est-ce qu'on suit aussi des certaines personnalités internationales? internationales, ça peut être françaises, ça peut être américaines. Je veux dire, moi, je suis... Je suivais avant Norman, puis maintenant, je suis beaucoup plus Cyprien, en fait, qui fait des vlogs, puis c'est intéressant. Et puis lui, il touche le 3-4 millions de views par vidéo, là. C'est assez impressionnant, ce qu'il fait, là. Le monde du web, en France, est vraiment plus puissant qu'ici. Oui. Il y a vraiment une communauté qui est plus intense, je te dirais, qu'au Québec. Bien, il faut dire aussi que la population est beaucoup plus grande, là, je veux dire. Non, vraiment, ils ont vraiment un monde un peu plus ouvert, là-dessus. Quoique, ça reste quand même souvent le même principe de la caméra avec le fisheye, puis on est loin d'un appartement, puis on... Le style reste de même, oui. C'est très français, comme ça, de vloguer. Mais ça marche. Ça marche très bien. Puis il doit avoir des très bons salaires avec ce que YouTube leur apporte, probablement que les commanditaires leur apportent aussi. Parce que si on check que Bonin, au Québec, est capable de vivre de ça, imagine Cyprien puis Norman. Ça doit être incalculable, oui. Oui, c'est sûr que, dans un sens, c'est sûr que le ratio n'est pas le même. Moi, personnellement, je suis Bonin quand même un peu, quand même intéressant, c'est sûr, sur certains points. C'est sûr que du gros pétage de coche, pour la clientèle, je pourrais dire comme moyenne, le monde qui a juste le goût de décrocher puis de prendre ça vraiment comme relax. Ça peut toujours être du contenu. Mais moi, j'aimerais ça savoir un peu... Par rapport à... On a eu beaucoup de controverses sur le monde du web. Je n'aurai pas nécessairement des noms. Gabroy. Oui, entre autres. C'était le premier. Si tu n'en as pas, je vais le nommer. Je vais en sexe. Non, mais c'est vrai... C'est drôle que tu en parles. J'ai Gabroy justement ici qui est là. C'est pas vrai. Mon top, mec. Ah, OK, c'est pas vrai. Wow, j'y ai cru. Oh, non. Alex. Ça s'appelle une situation. J'ai crie. Wow, c'était... C'était parfait. Je capote! J'ai cru, c'était carrément bon. Je capote! Ouais, qu'est-ce qui se fait passer avec Gabroy? Moi, personnellement, je trouve... Ça résume tellement. Toi qui ne voulais pas le nommer. Non, c'est ça. Moi, personnellement, je trouve ça quand même un peu ironique, un peu étrange. C'est que, tu sais, je veux dire, du monde qui font les stores du web, mais dans un sens, ils n'ont pas vraiment le cadre du métier. Je dirais comme... Ce n'est pas vraiment du monde qui étudie vraiment gros dans le métier, qui se donne. Puis, des fois, justement, ça peut le laisser à Désiré côté talent, côté qualité, entre autres. J'ai l'impression, justement, par rapport à ce que tu dis, que je pense que ceux qui restent, c'est ceux qui finissent par faire de la qualité au bout du compte. Je veux dire, si tu fais une petite vidéo toujours sur le bord d'un coin d'une table, si tu en fais pendant cinq ans, tu n'avanceras pas aussi rapidement que quelqu'un, par exemple, qui s'améliore, puis qui devient meilleur, puis qui réussit à apporter des points, puis qui réussit à donner son point de vue. Je dois avouer quelque chose. Stupid, au début, je ne le prenais pas du tout au sérieux. Puis là, présentement, son show devient de plus en plus populaire. Il se met à avoir beaucoup plus de gens qui l'écoutent de plus en plus. Je ne le suis toujours pas, mais je commence à voir qu'il prend encore, il prend plus de place. Un que je trouve vraiment cool, c'est Murphy Cooper. Il est excellent. Il est très drôle. Ironique. Hashtag les gens. Hashtag les gens. Ce gars-là me perturbe. Inside. Ce gars-là me perturbe. En quoi? J'ai été à Montréal. C'est réel que je me perturbe aussi. Ben, ouais. Ben, je ne sais pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas le huitième degré de la chose. Ben, ouais. Je suis allé quatre fois à Montréal. Je sortais dans la grande ville cet été. Ben, à chaque fois, il était toujours là. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois... En train de basher sur le monde. Je le voyais toujours Murphy Cooper. J'étais crissement troublé. Je ne sais pas pourquoi. Non, c'était un robineux. Tu t'es trompé avec un robineux. Oui, probablement. Il s'en sent. En tout cas, pour vrai, je capotais. Je ne comprenais juste pas. Chaque fois, c'était sûr que si j'allais à Montréal, je le voyais. Mais as-tu remarqué qu'il y a eu une évolution, en fait, dans son personnage? Je veux dire, il est devenu de plus en plus ironique. Puis il est devenu de plus en plus sarcastique au fil de ses messages. Au début, il n'était pas comme ça. Tu sais, il avait fait le détesteur. Il était devenu... Il faisait... Quand il a commencé à faire des vidéos, là, on a vu qu'il y a eu une évolution au niveau du sarcasme. Puis là, il prenait tout ce que les gens disaient sur les sites de TV en Nouvelle. Il ramenait... Oui, oui. Il ramenait en premier plan. Puis là, on se mettait à rire, tu sais, de rire de certaines personnes qui avaient des commentaires assez épais, on va le dire. De façon polie. De façon épais, oui. Épais, oui. Épais, exactement. Ou le meilleur adjectif que je pourrais dire dans ce cas-là, c'est ma tante. Ma tante. Parce que personnellement, je suis abonné à TV en Nouvelle. C'est pas fameux. J'ai le goût de sortir mon popcorn pas mal. Souvent. Tu vois, Michael Jackson style. Oh, que oui. Sortir de popcorn pour les comets. Ouais. Pour Murphy... Pour Murphy, oui. Je vous dirais, allez voir sur Internet DJ Molette. Ça, c'est Murphy Cooper. Dans son adolescence, c'est d'une tristesse. Il faisait des coups au téléphone qui n'avaient aucun sens. Il a appelé un commerce qui s'appelle Piscine Hudon. Puis, après, il parle avec une petite voix d'enfant. Puis, il dit, monsieur, monsieur, j'ai trouvé un jeu de mots avec Piscine Hudon. Fait que là, le monsieur, super gentil, fait comme, ben, vas-y, mon petit gars, c'est quoi ton jeu de mots? Piscine Hudon, tu! Puis, il raccroche. Puis, c'était juste ça. Ça, c'était Murphy Cooper à l'époque. Oh, wow. Écoute, ça n'avait aucun sens. Il a appelé Duron Max. Oui. Puis, il dit, monsieur, monsieur, j'ai un jeu de mots avec Duron Max. La madame, parce que c'était une madame. Puis, il a dit monsieur. Juste là, ça me fait rire. Ça fait, ben, tu sais, ce n'est pas vraiment le moment. Tu envoies ça par e-mail. Puis, il fait comme, mon pénis, c'est dur au max. Puis, il raccroche, tu sais. Ça, c'est vraiment le background. Oui, il a commencé de... De Murphy Cooper. Fait que tu sais, il y a une évolution. Il commence à avoir un poids. Mais, c'est une évolution. Puis là, présentement, il y a une influence. Et on ne peut pas le dire qu'il y a une influence sur certaines personnes. J'espère que non. Je ne sais pas. J'espère qu'il y a personne qui s'appelle. L'influence, en fait, c'est vrai que c'est un terme qui aurait pu... L'influence, c'est-à-dire qu'il peut traîner beaucoup de gens avec lui dans ses messages. Il peut parler puis emmener des gens avec lui. Il y a une espèce de... Il a une portée, maintenant. Puis, s'il veut faire passer un message, il peut le faire. L'influence, c'est ça que je voulais dire. Pas une influence dans le genre qui va changer l'opinion de certaines personnes. Parce que ce qu'il fait, c'est juste ironique puis sarcastique. Et puis, c'est correct. De même, son personnage est génial comme ça. Mais moi, ma question, c'est est-ce que, justement, une star comme Murphy Cooper ou Mathieu Bonin vont se ramasser à avoir une émission de télévision, un talk show à TVA dans 10 ans? Je veux dire, c'est ça. C'est tout ça l'avenir des stars du web. Qu'est-ce qu'il se passe avec les stars du web? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Je te dirais qu'en une couple, mettons, si on prend l'exemple de Bonin, qui est assez instable. Tu sais, c'est le genre de gars qui est très, très impulsif. Puis, je le verrais mal à la télévision, mettons, en direct. OK. Tu sais pas qu'est-ce qu'il peut faire. Tu sais, il peut vraiment éclater une manière. Puis, ça peut créer une polémique. Puis, apporter quand même pas mal de troubles à une chaîne de télévision. Je pense que ça, ça peut quand même être réticent pour certains diffuseurs. Contrairement à d'autres personnes qui ont un contenu un petit peu plus travaillé. J'en crois qu'il a travaillé sur ses vidéos. C'est ça. Tu sais, il y a une différence entre les deux. Murphy Cooper, il est vraiment trop champ gauche pour le moment. Tu penses? En ce moment, oui. Je le vois pas à la télévision. Mais j'ai l'impression qu'il pourrait justement apporter une opinion sur un peu n'importe quoi. S'il est ironique par rapport à beaucoup de sujets, c'est probablement parce qu'il connaît déjà le fond du sujet. Il connaît déjà une base sur le sujet. Puis, il peut probablement parler plus sérieusement à la télé après ça. Tu sais quoi? Je le verrais dans un talk show dans le style… La fin du monde est dans cette heure. Moi, je le verrais. Ah oui! Si Marc la brèche, je revenais avec ça. Absolument. La fin du monde, bien oui. Un côté Bruno Blanchet un peu vraiment weird. Je le verrais là-dedans. Je le verrais même faire une chronique assez juste de la télé. Parler d'une émission de télévision, puis apporter son point de vue, puis être extrêmement cynique, puis ironique sur le fait. Mais il va être là, puis il va être drôle. Je le vois, là. Tu sais, je peux placer certaines stars du web dans certaines émissions déjà dans ma tête, là. Je veux dire, à partir de ça. Gav Jonka aussi pourrait faire « Dans une galaxie ». Euh, « Dans une galaxie ». Qui sait pourquoi je sors dans une galaxie près de chez vous? Voyons, non, non. Ça n'a pas de bon, ça. C'est parfait. Qui c'est qui pourrait être dans une… Julien Bernatchez pourrait être dans une galaxie près de chez vous. Oui. Ce gars-là est incroyable. Il est génial. Ah, vraiment. J'adore Julien Bernatchez. Moi, j'ai retenu, quand j'étais en secondaire 2, avec les Lucky Looks. Oh, c'était tellement bon. C'était parfait. Sa série web sur les Lucky Looks, c'était tellement bon. Puis là, après ça, il fait des scies et des reps présentement. Et il travaille à Music Plus. Et là, justement, l'avenir de l'émission que tu parlais au début, ce show, est en péril. Mais c'est même pas juste en péril, c'est juste qu'ils vont la canceller, carrément. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour avoir… C'est vrai qui est bizarre, c'est que moi, j'écoutais, quand j'étais plus jeune, l'émission qui s'appelait Attack of the Show. Et qui passait à G4, qui était un ancien canal de technologie. Et Attack of the Show, c'était un espèce de… on disait le flagpole. C'était l'émission phare de… Un peu comme dans le temps de la revanche des nœuds à Z, c'était l'émission phare de Z. Bien, à G4, c'était Attack of the Show. Puis là, tu sais, on parlait des vidéos de la journée. Il y avait un top 3 des meilleures vidéos. Puis après ça, tu avais un moment que c'était les stars du web. Ils parlaient des stars du web. Puis il y a certaines stars du web américaines qui ont réussi à faire un métier en dehors de ça. Je pense, présentement, je pense à Lonnie Allen, qui à la base faisait des vidéos humoristiques. Ils se sont ramassés à Saturday Night Live. Ils font de la musique. Puis en même temps, ils font des films. Fait qu'ils se ramassent avec qu'ils avaient une job. Et je pense qu'on a oublié de parler de la star du web numéro 1 au monde, qui est présentement PewDiePie. Qui, lui, fait juste des vidéos. Et puis je peux la nommer star du web parce qu'il a littéralement une personnalité. Je veux dire, ce gars-là fait des vidéos de lui qui joue à des jeux. Il s'en sacre. Et puis il fait ça. Je veux dire, est-ce que ce gars-là a un avenir? Bien, techniquement, il y a eu beaucoup de reportages. Bien, il y a aussi pas mal de posts là-dessus, des recherches. Puis il est pas mal dans les 10 plus payés au monde, côté solaire pour le monde justement du web. Puis les hosties de ça-là. Bien oui, ils ont révélé, c'est YouTube, l'argent de YouTube, 4 millions. À peu près, oui. 4 millions pour PewDiePie. Et ça, c'est sans compter les compagnies de jeux qu'ils payent pour jouer à ces jeux. Là, tu te ramasses justement avec un salaire qui est une fraction. Le 4 millions, c'est une fraction de ce qui touche réellement. Alors, c'est quand même quelque chose. C'est pas mal d'argent. Assez, beaucoup d'argent. Pour faire des vidéos. Oui, oui, oui. Et parlant de vidéos humoristiques, ceux qui font la meilleure rétrospective de l'année, parce qu'on parle du temps des fêtes, puis c'est spécial Noël, c'est Gabriel Jonkot. En tout cas, je pourrais dire justement qu'il fait son top 10 des meilleures vidéos de l'année. Le top 10 des phrases épiques. Les phrases épiques, effectivement, du web. Il fait ça depuis déjà quelques années, ça marche bien. Oui, en fait, c'est parti de... C'était Pelep qui avait fait ça la première fois. Ensuite, Gab a repris le concept. Il l'a fait deux ans, je pense. Oui, il l'a fait deux fois jusqu'à présent. Probablement qu'il va le refaire pour cette année aussi. S'il y a le temps. C'est qu'il n'a pas eu tant de phrases épiques. Non, hein? Cette année, ça a été assez tranquille. On n'a pas eu de tequila à Anakin. Pas le temps de niaiser, ouais. C'est ça, on n'a pas eu de... Ma mère... Mon père est riche. Mon père est riche en tabarnak, ouais. C'est une vidéo que j'attends. Moi aussi. Absolument. Oli, t'as pas dit un seul mot? Suis-tu quelqu'un avant qu'on change de sujet? Les seuls shows que j'écoute, c'est Radio Talbot, Mysterious Étonnant. Donc, les podcasts québécois qui existent. D'ailleurs, Le Petit Bonheur est un excellent podcast. Pourquoi tu devrais l'écouter? Ouais, Stars du Web. Stars du Web? Je chère d'âme ça. Non! Ouais. Montage! T'es-tu une merde, mais je vais me taguer dedans? Ça, c'est seulement moi! Je suis une ironie. Je suis une contradiction. Sinon, j'ai aussi... Cochering Robot, que je suis un peu... C'est quoi Coch... La communauté de Cochering. OK. Je sais pas si vous connaissez. La communauté de Cochering... Ça a l'air pas qu'il est... C'est... 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 C'est porno! Non, c'est... En fait, c'est l'ami du chum à ma soeur qui a doublé presque tout Lord of the Ring au complet. Ah! Oui, 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 oui! En mettant juste des sacs, puis... Lantin, il avait fait ça avec Batman. Hein? Ah aussi? Oui, il avait fait ça avec Batman, puis c'était connerie cussée. Non, non, celui avec Batman, c'était Follery.com. Follery.com. Tommy Lajoie, je l'adore, ce gars-là. Il est incroyable. Il est rendu où? Ben, en fait, je pense que c'est un infirmier. Ok. Je suis amé avec sur Facebook, puis il pose des photos de lui en saut d'infirmiers. Fait que j'imagine que soit ça ou aide aux bénéficiaires. Il est censé recommencer. Ah, il est mieux. Je l'adore. Pour vrai, là, les Batman, Kino 3R, allez regarder ça sur YouTube. C'est le meilleur doublage que j'ai vu de Batman. Ça ajuste aucun sens. Il avait fait des excellentes parodies de Batman, puis d'Harry Potter. Et il avait fait aussi une parodie de François Pérus que j'avais adoré, parce que je suis un fan. Il y a Columbo, il y a Rocky, il y a ça, tout ça. Il est incroyable. Vraiment, là. Vraiment. C'est un idol de jeunesse. De jeunesse. Écoutez, c'est niaiseux à dire, mais on a déjà fait 20 minutes de contenu. On peut piger le deuxième et dernier sujet du lundi pour le petit monheur. Je suis en train de regarder les dates présentement. On est lundi. Mais on est lundi le... On est lundi le 17. J'espère que vous avez fait vos cadeaux de Noël. Sinon, Alex va venir vous gronder. Le 17, c'est un mercredi. Non. Parce que c'est mon épreuve uniforme de langue. Prochain sujet. Voilà, t'as raison, Alex. C'est le prochain sujet. C'est le 15. C'est le 15. Le lundi le 15. T'es le cas. Alors bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Es-tu capable de bien gérer ton temps? Non. Cette belle fin de session. Cette belle fin de session. Voulez-vous qu'on en parle? Oui, on enregistre présentement pendant une période assez tendue parce qu'il y a beaucoup de gens qui finissent leur session. Surtout Vincent. Surtout Vincent. Moi, je termine solide ma session. Ah oui, là. Je la termine, là. T'as jamais vu. Je vois la veine sortir. Oui, oui. De ton front, là. Oui, oui, oui. Qui pète, là. Oui, exactement. Mon front va arracher. Ça se peut que ça finisse mal. Mais oui, non, c'est ça. Je suis comme pas à l'école. Regarde, I find a germe ou non plus. C'est tellement fort que t'as échappé ton crayon. On apprécie les formes. Décalage. Attends, on va faire attention, là. Ouais. On est tous les deux pas à l'école parce qu'on est des décrocheurs filles. Toi aussi, Guillaume, on est devenus très... Toi, tu nous donnes claque. Et voilà. Au moins, c'est pas avec le mien qui s'est trompé. Pour les habitudes du podcast, vous allez pouvoir... On l'a entendu solide. C'est-tu correct? Non, je suis correct. C'est-tu correct? Non, non, c'est ça. Mais pourquoi il t'a frappé? Parce que j'arrête pas de l'appeler Guillaume. Mais là, il est cave. C'est juste dans vous. Je sais pas, ma tête est conditionnelle. À chaque fois qu'il m'appelle Guillaume, ça fait deux ans, à chaque fois qu'il m'appelle Guillaume, je le fais. Il a le droit, c'est légal. Un jour, il sera dressé. Un jour, je vais être dressé. Ouais, contrairement à Dominique Tableau, tu risques de te rendre à 2500, on dit. 2500 clac, ouais. Probablement. La deuxième 1500e, ça va être la semaine prochaine, probablement. Sûrement. Ah ben, M. Nett, c'est fini. Moi, je trouve ça vraiment plate. Je sais que toi, tu nous le dis avec un air que ça te tente vraiment pas. Je suis rien sur le sujet d'une façon. Qui n'était pas en fait le vrai sujet. Qui n'était pas vraiment le vrai sujet. Je sais, c'est pour ça. Alex, tes cours, tu vas parler de tes cours. Mes cours, moi, je t'en ai hâte. Ben oui, c'est le fun. Moi, j'aime ça. T'aimes ça? J'aime ça. C'est le fun, mais j'ai pas... J'ai pas vu comment... Petite ligne de poids, on va voir ça. Ouais, dans le fond, voyons, c'est quoi qu'on parle? De moi, de moi pis de le théâtre. J'ai pas une fin de session très rochante, là. Parce que j'ai déjà terminé deux cours. Puis, c'est ça. J'aime ce que je fais. Puis quand j'ai des travaux, je les fais. Je suis un bonheur de faire. On n'est pas dans la même réalité. Non, vraiment pas. C'est parce que ça fait déjà... C'est ma troisième année de cégep. Puis, je commence un nouveau programme. Fait que j'ai déjà plusieurs cours de crédité. Fait que j'ai comme quoi? Quatre, cinq cours par session. J'ai super le temps de m'organiser. Donc, je gère mon temps. Vous avez rendu avec le nombre de crédités. Je gère mon temps. Tu gères ton temps, tu crois ton temps. Je gère. Je te jure, à chaque fois que j'ouvre mon agenda, j'écris mes devoirs, là. Puis, je le fais. Alors, t'es pas stressée, vraiment? Je n'ai pas stressée, là. Mais quand il y a des examens, des euros, je suis stressée parce que je veux... La semaine passée, j'étais stressée. J'avais plein d'affaires à faire. Fait que j'organise mon temps. Puis, je l'ai faite. Fait que là... Fait que t'as plus rien à nous dire, c'est tes cours, là. T'as plus rien à nous dire, c'est tes cours, là. Est-ce que c'est vert? Non, mais de quoi? C'est vert, c'est vert, là. Excusez, mais je suis d'autres. Est-ce que t'es quelqu'un d'organisé dans ta tête ou dans ton cerveau? À l'école, oui. Physiquement, je veux dire, ta chambre, est-ce qu'elle est tout le temps rangée ou non? Ma chambre est rangée. Ça, c'est parce que c'est ton cheveux qui range ta chambre. Je le sais. Tu es garçon? Si, garçon, on s'appelle garçon. Allô, garçon. Garde le gun, garde le gun. Allô, garçon, comment ça va, garçon? Allô! Ouais. Allô, garçon! C'est au gars des effets spéciaux. Oui, on le remercie. On est cute, garçon. C'est bon, tu parles à ta peau syndicale. Wouhou! Yes! Vas-y, va-dé. Vincent, t'es-tu organisé, tout, dans la tête? Euh, j'essaie. C'est... En fait, le... En réponse, c'est non. Le plan est là. Les intentions sont là. Le plan n'est jamais effectué. Tout est programmé. Et c'est ça. Il y a toujours de quoi qui m'empêche de faire ce que je veux. Fait que non, c'est ça. Je suis vraiment la personne la plus désorganisée du monde, mais organisée en même temps. OK. C'est ça. C'est vraiment comme le... Ouais, je fais des projets. Puis, généralement, je les porte pas à terme. Mais t'es un artiste, Vincent. Je veux dire, ceux qui sont artistes vont vouloir justement organiser des trucs beaucoup. Ils vont avoir l'esprit à vouloir partir de nouveaux projets, puis ça. Mais on va changer d'idée. On va changer de point de vue. Ça ne tentera plus à un moment donné. On va être plus ou moins à l'aise avec ce qu'on a voulu faire à la base. C'est vrai qu'on ne met pas à terme ce qu'on veut faire. Puis, ça fait en sorte qu'on n'est pas... Tu sais, quelqu'un de méthodique, puis de rien dire, mais il termine ses projets, tu sais. Tu sais, il va le dire que c'est de la merde après avoir terminé son projet. Il va le faire au complet, c'est ça. Il va le faire au complet, tu sais. Tu vois, moi, je suis le contraire. Je le dis pendant, avant et après, généralement. OK. C'est de la merde. 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 C'est un après, toi, ça s'en. C'est ça. C'est un avantage, toi, Jeff. C'est une qualité que... C'est une qualité de dire qu'après, c'est de la merde. Oui. Oui. Tout l'isvertime dit ça. Absolument, parce qu'après ça, tu as le travail au moins. Fait que tu peux... Tu as réussi à le faire. Tu peux admirer ta merde. C'est si. Tu peux faire ça, toi. C'est un plus. C'est un plus. Oui, c'est un plus. Toi, Ali. Moi, c'est extrêmement le contraire d'Alexandrine. Qu'est-ce qu'il se passe, là? Partout. Je suis super bien organisé. Sauf à l'école. OK. Oui. Je peux, genre, arriver en cours de français avec mon stock de philo. OK. Mais l'école, c'est ce qu'il y a de plus concret. Oui. C'est, genre, comment... Ouh. Je sais pas, là, c'est comme la seule chose que tu as à focusser. Puis que tu sais qu'il faut que tu le fasses, c'est de voir tes travaux. Faut que tu les remettes. Faut que, comme, t'as pas le choix de t'organiser en fonction. Quoi? J'ai tellement mal à la tête. C'était beau ce que t'as dit, Alex, mais j'ai rien compris. C'est une petite affaire plus conçue, s'il te plaît. Attends, on a Charles du sœur, par contre, qui fait juste hocher de la tête en comprenant. Faut que lui, il a compris au moins. Dis-toi, parce qu'il est aussi avancé que toi en termes d'explication. Parce que c'est fascinant. Incroyable. 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 Découverte, le concert. Bon, sur ce, organisez, pas organisez. Organisez-vous, Colin, on est le 15 décembre. Achetez vos cadeaux de Noël et on va terminer l'émission du lundi là-dessus. Je voudrais remercier mes collaborateurs pour ce lundi. Merci, Alex. Oui, bye. Elle nous laisse avec une bonne humeur incroyable. Vincent. Au revoir. C'était bien plaisant. C'était bien plaisant. Tu nous reviens demain? Oui. Oui, en forme. Oui. Excellent. Ça va être demain, 9h. Ici. Génial. Excellent. Merci, Ali. Ça fait plaisir. Et merci, GF. À la prochaine. Merci beaucoup. Je m'appelle Chuck et c'était Le Petit Bonheur. En passant, je voulais vous dire, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook en tapant Le Petit Bonheur et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Twitter, Le Petit Bonheur en un mot. Et vous pouvez aussi aller sur iTunes. On est là. Vous tapez Le Petit Bonheur. On est sur YouTube aussi. On est sur Google+. On est partout! Partout! Partout, est-ce-tu? Ah, sur Google+. On est sur Google+. Qu'est-ce qu'on fait là? On est des seuls. On est des seuls. On est des pionniers de Google+. Est-ce qu'on est sur Tu? On est sur Tu. C'est quoi Tu? Tu connais pas Tu? Non, c'est quoi? C'est le nouveau réseau social. Ben non. Mais qui te paie. Hein? C'est juste ça que j'avais à dire. On va être sur Tu la semaine prochaine, les amis. Mais d'ici là, portez-vous bien et on se rejoint demain. Pas encore Le Petit Bonheur. Merci beaucoup, tout le monde. Bye-bye. Bye. Sous-titrage ST' 501